Je voudrais m'adresser à ceux qui ne connaissent pas encore la parole de Dieu, qui est la parole puissante. C'est-à-dire, la parole de Dieu est un livre que Dieu a préparé pour l'humanité, pour chacun de nous. Je veux vous dire ce qui est dit dans Hebreu, Hebreu 4. Je vais lire au verset 12. Car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée à double tranchant. Pénétrante jusqu'à partager l'âme et l'esprit, gentille et moelle. Elle juge les sentiments de chacun. Nulle créature aux yeux de celui à qui nous devons rendre compte. Et on pourrait lire encore d'autres passages où on nous dit ce que la parole de Dieu fait pour nous. Dans Timothée, dans... Bon, pourquoi cette parole a été écrite pour nous. Et si nous croyons, si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité de mort, tu seras sauvé. Car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice, et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut, selon ce qui est dit dans l'Écriture. Quiconque on croit en lui, ne sera point qu'en feu. Et dans Jean Trois-Sœurs où il parlait, il se connaît, « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque on croit en lui ne périsse point, mais ait la vie éternelle. » Est-ce qu'on peut, étant dans notre corps actuel, et puis ne pas croire en Jésus, ne pas croire en Dieu ? Il y en a qui, « Je ne sais pas comment je vais m'adresser à cette personne-là. Cherchez, et vous trouverez. » C'est ce que la parole de Dieu nous dit. Si vous voyez que ce que vous faites n'est pas selon la volonté de Dieu, vous faites ce que vous voulez simplement, vous ne pouvez pas marcher comme ça, comme n'ayant pas quelqu'un qui vous connaît comme Dieu vous connaît. Jésus vous connaît. Et la meilleure des choses, c'est de confesser, c'est de croire, c'est de croire, c'est de confesser le Saint-Jésus, et de croire en votre cœur, votre Dieu-là, et c'est lui qui va faire le reste. C'est Dieu qui va faire le reste. C'est Dieu qui va s'occuper de vous. Il faut seulement confesser de la bouche le Saint-Jésus et croire en ton cœur que Dieu l'a ressuscité de moi. Il y a comme des millions maintenant, disons un milliard et des millions de gens qui croient. Et vous aussi, vous pouvez croire. Tu peux croire. Demande, compris pour toi. Certainement, si tu peux avoir la Bible, il faut l'avoir, il faut chercher à avoir cette Bible-là. Lise dans le Nouveau Testament, lise le passage où tu peux comprendre facilement, puis après, ça va t'aider à comprendre les autres passages qui sont peut-être hors de la portée pour le moment. Mais cherchez les hommes de Dieu, cherchez à connaître Dieu, cherchez à parler aux serviteurs de Dieu, et ils vont vous expliquer, ils vont prier pour vous. Vous allez voir que le miracle va se... Comme un déclic, ça va se faire, et vous allez aimer le Seigneur. Et vous allez, à votre tour aussi, pouvoir partager la vérité de la parole. Voilà. Que Dieu vous bénisse.